Yahoui divanches, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour ma vidéo haul du mois d'avril partie 1 Donc si la suite t'intéresse, continue ! Donc je tiens totalement à m'excuser par rapport au mois dernier Tout simplement parce que pour la partie goodies je t'ai montré qu'une seule peluche Et en fait j'ai acheté 3 sets, là dans cette vidéo tu vas avoir 3 sets de figurines Pokémon Et en fait à part le premier que je vais te montrer qui est un achat vraiment du mois d'avril Les 2 autres je les avais oubliés dans mes achats du mois de mars Voilà, pour ceux par contre qui me suivent sur la chaîne les collections d'Ibi A savoir que les 2 sets de figurines tu les as déjà vus, bien entendu Mais le set 1 au niveau des figurines par contre tu ne l'as pas encore vu sur l'autre chaîne Et je le montrerai bien plus tard En ce qui concerne donc le premier set de figurines Pokémon, ce que j'ai acheté au mois d'avril C'est tout simplement un set avec 3 autres lits Donc j'ai déjà le Aquali, Pyroli et Voltali Là j'ai Noctali, Nafali et Mentali Mentali, enfin bref Donc Noctali il faut savoir vraiment que c'est l'un de mes lits préférés Vraiment c'est l'un de mes chouchous Et en plus il faut savoir aussi que je l'ai fait en cosplay Enfin j'ai fait la tenue mais je ne l'ai jamais porté Parce qu'en fait je n'ai toujours pas fait les oreilles Ni la queue parce que j'avais peur de ne pas y arriver Voilà Et en plus Mentali est un Pokémon que j'apprécie aussi un peu Enfin un peu plus Il a une petite histoire C'est tout simplement que l'un de mes 2 meilleurs amis garçons Comptait le faire en cosplay aussi Donc forcément voilà il y a un petit attache avec ce personnage Puis voilà Quand j'avais acheté les autres lits Je voulais avoir carrément le set complet Donc là je crois qu'il m'en manque encore 2 Il manque le vert et gibralé J'ai plus le nom du vert mais il y a gibralé Donc en ce qui concerne les 2 autres sets de figurines Donc comme je vous l'ai dit si tu as vu la vidéo les collections d'Ibi Ça va être un doublon pour toi Donc je vais te mettre un petit temps si tu veux zapper Voilà On va donc avoir un set avec Dodo Ala et Pichu Voilà je te remonte vite fait les figurines qu'on pouvait avoir Donc on peut avoir le garoc en forme normale et en forme night On pouvait donc avoir Pichu et Dodo Ala Kitox et Pikachu Ou Mélophé et Picasso Et ici j'ai eu et j'ai été trop heureux Parce que en fait l'an dernier j'avais acheté comme ça une figurine de style là Et c'était Mewtwo qui fait vraiment partie de l'un de mes plus gros coups de coeur Côté Pokémon Et là j'ai trouvé un autre de mes coups de coeur de la saison 1 Qui est Ronflex Donc voilà Et donc je ne sais pas si on verra très très bien Mais en fait voilà son ventre est tout mou Donc c'est trop marrant Et on pouvait avoir d'autres figurines comme ça Donc il y avait le set avec les 3 lits que j'ai déjà Le set avec le brassé Zed et Pikachu Le set avec Sacha et Pikachu Machoke et une Pokéball Et enfin la Rapidball précisément L'autre c'est l'Aurore Ball et Caninos Voilà Donc ça je vais être obligée de me l'acheter Parce qu'en fait ça active le joyau Qui fait activer la figurine Donc je serai obligée un jour ou l'autre de me l'acheter C'est tout en ce qui concerne les goodies Et donc on va attaquer directement mes achats manga Et je vais directement te les montrer en face table uniquement Et pas de face cam Ça sera tout simplement bien plus rapide Et ça te fera une vidéo aussi un peu plus courte Parce que honnêtement le mois d'avril va être vraiment très très chargé au niveau vidéo Donc je préfère te faire une vidéo un peu plus courte Et puis en fait je me suis rendu compte que des fois le face cam ne servait pas à grand chose Donc nous revoici donc face table Et on va attaquer donc avec les stream manga La dernière fois je vous avais demandé si ça vous gênait ou pas On m'a dit il n'y a pas de problème tu peux Donc me voici avec les stream manga Petite parenthèse en ce qui concerne les stream manga Le mois dernier je vous ai montré celui-ci Et je ne vous l'ai pas encore présenté dans mes vidéos stream manga j'achète ou pas Je vous le présente celui-ci ainsi que les 3 que tu vas voir là Ainsi que 2 autres que j'ai chopé donc le week-end du 7-8 à Toulouse Je vais faire une vidéo avec 6 stream manga spéciale nouveauté là Les trucs qui vont pas tarder à sortir Et je vous la poste par contre la vidéo après le 26 je pense Le 26 ça tombe à mercredi je vais filmer sur mon sale le jeudi et le vendredi samedi de toute façon c'est pris avec le yaoi et l'entai Donc peut-être le dimanche même je vais essayer je ferai au mieux pour la poster le plus rapidement possible Mais voilà donc tout simplement pourquoi parce qu'en fait le 26 je vais voir donc ma psy Et donc j'en profite à chaque fois pour aller voir les mangas parce qu'il y a un co-manga Voilà Et en fait tout simplement celui-ci par exemple il n'y a que 15 pages Et 15 pages ça me suffit absolument pas pour avoir un avis Donc voilà par exemple celui-ci j'ai commencé à le tester Mais je n'ai pas suffisamment lu de pages en fait pour avoir un réel avis sur le manga Voilà sinon la qualité dessin je la trouve plutôt pas mal Je n'ai pas grand chose à redire là-dessus Mais par contre 15 pages ça ne me suffit pas Donc forcément je vais être obligée de passer par un vrai livre pour continuer de lire les pages Donc quand j'ai vu ça qu'il n'y avait pas assez de pages J'ai vu que les autres ça n'allait pas passer non plus Donc j'ai eu celui-ci extrait Voilà Donc il fait quand même la qualité du dessin Oh elle est jolie je n'avais pas vu mais elle est jolie Voilà J'aime vraiment la qualité des heures Et pareil ça forcément il n'y a pas assez de pages Donc voilà Et voilà le titre il est ici et c'est de Doki Doki On continue donc avec le troisième extrait que j'ai eu Et c'est celui-ci Alors autant les deux autres Je crois que c'est des séries qui sont toujours en cours Autant celui-ci il est terminé en trois tomes au Japon Et on a le premier tome qui ne va pas tarder Je crois qu'il sera même sorti d'ici Est-ce que la vidéo sorte ou presque Et je te maîtrise de toute façon les dates etc Mais le manga va pas tarder à sortir Voilà Donc je n'ai pas du tout ouvert pour l'instant Ah peut-être du méca Ça sent le méca Donc je ne suis pas sûre après d'aimer Mais il faut savoir que la catégorie méca C'est vraiment pas mon délire Donc voilà Mais voilà en ce qui concerne les extraits Et on va passer donc maintenant au manga On va commencer par un manga qui n'en est pas réellement un Si on chipote vraiment C'est tout simplement ce titre là Donc c'est la magie du rangement version illustrée de Marie Kando Donc en fait tout simplement de base c'était un vrai livre Qu'ils ont adapté en version manga tout simplement Et la version vrai livre je l'avais dit Mais moi forcément ce n'est pas du tout mon délire les vrais livres Avec que du texte Donc la version manga m'a forcément intéressée Voilà je vais essayer de te le montrer vite fait Voilà Donc ça par contre je vais essayer de le lire sûrement dans l'été Parce que c'est un seul tome Et avant j'ai beaucoup beaucoup de trucs à lire Avant la Japan Expo Au niveau des dates Donc je le présenterai sûrement dans l'été On continue avec l'achat de 3 tomes d'une même série Et c'est tout simplement les tomes de Détective Conan Donc j'en ai déjà parlé lors de ma précédente vidéo Haul que je commençais à acheter les volumes Donc j'ai acheté le tome 2, le tome 3 et le tome 4 Vu que j'avais déjà le tome 1 et le tome 5 Voilà donc je vais d'abord lire ces tomes là Avant de continuer d'acheter De voir si je continue ou pas Mais je vais d'abord lire les 5 premiers tomes Et je t'offrirai une vidéo Après je ne sais pas du tout quand c'est que je vais le lire Honnêtement je ne sais pas du tout Donc voilà pour la qualité du dessin Je pense que vous la connaissez quand même Parce que Détective Conan c'est assez connu On continue toujours avec un shonen des éditions Kana Et j'ai acheté pas mal de tomes de la même série C'est tout simplement la série Gammaran ou Gammaran Je ne sais toujours pas comment ça se dit J'ai déjà fait une vidéo où je te présente les 7 premiers volumes Et actuellement je suis en train Le jour où je filme je suis en train de lire le tome 11 Donc voilà donc ça ne va pas tarder aussi à sortir sur la chaîne La présentation des autres volumes Donc voilà le tome 11 Ça je t'invite à aller voir la précédente vidéo Pour avoir la qualité du dessin Parce que là forcément je vais aller un peu loin Et il y aurait trop de spoil Donc le tome 13 Donc le tome 11 et 12 Je les ai acheté à Amazon Et les autres je les ai acheté Donc il y a Gilbert Joseph le site Le tome 13 Le tome 14 Le tome 15 Le tome 16 Et je me suis arrêtée au tome 17 Voilà Donc si tu es à jour au niveau de mes vidéos Est-ce que mon gars j'achète ou pas L'achat de ce titre ne va absolument pas te surprendre Mais je l'ai quand même acheté sur Momox Tout simplement parce qu'en achetant les 4 Enfin les 3 pardon Manga de Dététicon Non ça ne suffisait pas pour faire une commande Et donc j'ai glissé ce manga en plus Et donc forcément je suis contente Parce qu'en même temps je l'ai eu en occasion Donc c'est The Grim Reapers On an Argent Cavalier Que j'ai donc présenté il n'y a pas très très longtemps Je ne sais plus si c'était ce mois-ci ou pas Mais voilà ça ne d'y a pas longtemps De toute façon j'ai posté pour l'instant Que 4 vidéos extrêmement gars Donc forcément voilà ça ne d'y a pas très très longtemps Et la série est terminée au Japon en 6 tomes Si je ne dis pas de bêtises Et en France on a eu le tome 4 Voilà C'est pour ça que je me suis permis Tout simplement d'acheter le tome 1 Donc je te montre quand même vite fait la qualité de dessin Même si j'aurais pu t'inviter aussi à aller voir Tout simplement la vidéo extrêmement gars Mais ça t'en fera toujours Ce sera plus simple plutôt que t'envoyer d'aller voir encore une autre vidéo Hop là Voilà justement tout simplement ce qu'on avait en extrait gratuit On continue avec un manga qui est terminé au Japon en 3 tomes Et je n'ai absolument pas eu besoin de lire les premières pages Pour savoir si je l'achetais ou pas Car tout simplement il s'agit de Hunt le jeu du loup-garou Best Side Donc si j'ai bien suivi c'est tout simplement la saison 2 de Hunt le jeu du loup-garou Que je t'ai présenté si je ne dis pas de bêtises l'an dernier En tout cas je te l'ai présenté ça c'est sûr Je te mettrai d'ailleurs le lien dans le i et dans la barre d'infos Et donc forcément la série est en 3 tomes aussi C'est la suite donc pourquoi pas Et voilà j'avais juste une hâte Et puis voilà en 3 tomes ce n'est pas gênant Même si par exemple je n'accroche pas J'aurais acheté le tome 1 Même si je l'achetais en 9 celui-ci Et voilà donc là c'est l'explication des règles Et tout ça tout ça Voilà on voit un peu plus d'autres personnages J'ai peur d'aller trop loin en fait au niveau des pages Voilà voilà On continue avec la catégorie Yaoi Et j'ai réussi à acheter un Bozlov et un Taifu Donc j'ai essayé quand même à chaque fois d'équilibrer ces derniers temps Et j'ai acheté ce titre là Donc Nen Nen Saïsaï Voilà je ne sais plus du tout comment ça se prononce Il me semble que je l'ai acheté tout simplement Parce que ça devait être d'un auteur voilà Que je connaissais Hideo Shiko Qui est un manga que j'ai déjà présenté sur la chaîne Donc forcément j'ai craqué tout simplement Parce que c'était du même auteur Au niveau de la qualité de dessin Elle n'est pas oufissime Mais bon Personnellement ça ne me dérange pas trop trop Voilà On termine la vidéo haul avec le Yaoi Donc de Taifu qui est Ten à compte Donc si je ne me trompe pas C'est celui-ci qui se termine J'ai confondu avec Castel et Heaven Je ne sais jamais comment ils se prononcent A chaque fois je confonds toujours ces deux titres Et il me semble que c'est celui-ci qui se termine prochainement Et que Castel ça ne doit pas tarder Je ne sais plus du tout Bref Donc tout simplement Bah j'ai craqué parce que ce manga me faisait d'oeil depuis un petit moment Waouh j'aime bien la qualité de dessin Je ne l'avais pas vu mais j'aime bien Ma foi ça me plaît La vidéo haul est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à la liker, la commenter Et pourquoi pas la partager N'hésite pas à me mettre dans les commentaires S'il y a des titres en commun qu'on a acheté S'il y a des titres en particulier où tu attends mon avis Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très très vite pour un nouveau haul Car je vais te partager tout simplement mes achats faits à la convention TGS TGS